bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne tu es toujours le bienvenu tu le sais si je pouvais t'offrir un café je le ferais mais tu es un peu loin donc il va être refroidi le temps que tu arrives alors aujourd'hui mais je te parle de goku market alors pourquoi goku market j'en ai jamais parlé jusqu'à maintenant c'est parce que je ne suis pas rentré dedans et que maintenant je vais y aller donc tu as certainement entendu déjà beaucoup parler de goku market ça fait quand même quelques mois que ça fait le tour donc dans cette vidéo je vais te faire une petite présentation mais succincte du concept de goku market soit tu connais déjà et puis la suite t'intéressera directement soit soit tu as besoin de plus d'informations et je te laisserai faire tes recherches de ton côté par la suite une deuxième partie qui va être la présentation rapide aussi de la plateforme et surtout comment alimenter son portefeuille goku market au travers de binance je te montrerai l'opération je la ferai je la ferai avec toi et comment acheter un pack vote plus 10 failles et en expliquant la différence de d'acheter avec ou sans gmc et puis vers la fin je te parlerai un petit peu mais très léger de deux stratégies qui peut être mis en place et je ferai une vidéo complémentaire parce que sinon celle là serait trop longue pour t'expliquer une stratégie qui permet de faire bien mieux que le 2500% qui est annoncé dans le concept de goku market donc goku market qu'est ce que c'est donc qu'est-ce qu'on y trouve on y trouve du portefeuille puisque c'est un wallet un peu comme comme binance où on peut stocker de la crypto monnaie on peut faire de l'échange on peut on peut parier sur soit acheter vendre de la crypto ou parier sur des paires c'est une place de marché donc on a aussi un e-commerce qui est associé à goku market donc tu as une licence européenne système d'échange de crypto monnaie de portefeuille leur jeton utilitaire qui est le gmc est listé sur coinmarketcap et coinjeco crypto monnaie échange avec 250 paires prend en charge les monnaies fiduciaires donc principal on va retrouver l'euro forcément donc 2 4 5 tu as une dizaine de monnaies qui sont qui sont reconnus tu as une application à la fois sur android et sur ios et donc une plateforme e-commerce avec 500 mille produits ou en fait quand tu quand tu achètes sur leur plateforme tu as du cash back sous forme de bitcoin ou de gmc en fonction de tes achats donc là on retrouve l'écosystème dans son ensemble donc l'e-commerce dont je viens de parler le portefeuille avec les crypto la plateforme d'échanges le token utilitaire l'application la passerelle fiat et ce qui va nous intéresser plus le robot plus 10 failles avec 250% de retour ici donc on reparle des 250% voilà et ce qui est important à retenir là ouvre bien tes oreilles tes chakras ton cerveau tout quand tu as du gain sur goku market on gain journalier qui va tomber par rapport à ton robot plus 10 failles tu en touches la moitié en usdt et l'autre moitié dans le jeton utilitaire de goku market le gmc c'est important à retenir donc on fait du moitié moitié ici on reparle du commerce électronique donc qui passe par la bloc chaîne et et rome plus de 500 mille produits voilà là le héros et 154% c'est l'évolution du cours du jeton en 2020 là aujourd'hui à l'heure où je tourne il est à peu près à 36 centimes il fluctue entre 35 et 40 on va dire en ce moment qu'est ce que deviendra ce ce jeton dans les mois années à venir toi le temps de ton le temps de ton placement ce sera à découvrir donc si ici il augmente assez bien du coup ça te fera du gain complémentaire par rapport au rendement qui était proposé les différentes possibilités de d'investissement donc ça commence à 50 dollars et ça va jusqu'à vingt mille dollars donc voilà on voit des paliers un peu serré au départ 1 50 100 bon 500 ça s'écarte un peu 1000 2000 5 et donc sur chacun des packs alors souvent beaucoup de vidéos on prend l'exemple du 1000 dollars parce que c'est facile 1000 dollars c'est un chiffre rond ça plaît tout le monde mais tout le monde n'a pas 1000 dollars non plus à mettre sur la table donc on va parler de 100 dollars pour une fois donc admettons tu mets 100 dollars tu as un rang g2 on va voir après quoi ça sert et ça va te rapporter 25% donc sur tes dix mois puisque ton ton pack il est actif pendant dix mois sur tes dix mois tu auras récupéré 250 dollars c'est 250 dollars si tu as bien retenu ce que j'ai dit tout à l'heure ce sera 125 dollars en usdt qui est un stable coin d'océodollars donc lui il n'y a pas de surprise et 125 dollars en gmc chaque jour le gain est transformé en gmc au cours du jour donc tes 125 dollars de gmc au bout des dix mois peut-être ils vaudront que 100 dollars au moment où ton pack va se terminer ou peut-être que ça en vaudra 200 aujourd'hui on n'en sait rien ça fait partie du jeu ça met un peu de piquant moi je dis c'est pas mal après rien ne t'oblige à garder tes gains en gmc donc là différents rangs donc en fonction des rangs en fait les rangs ils servent pour l'affiliation c'est quoi si toi tu fais rentrer quelqu'un à ton tour donc là tu as mis toi 100 dollars donc tu as arrangé 2 tu as le droit à une commission de 6% sur l'investissement de ton filleul d'accord et ce sur après tu peux avoir un différentiel sur 10 niveaux donc qu'est ce qu'on appelle un différentiel admettons toi tu rentres ton beau frère qui qui connaît pas trop et qui préfère tester avec 50 dollars bon bah lui va rentrer comme g1 avec 5% et puis bon bah lui finalement il en parle à son frère ou à sa soeur et puis sa soeur bah elle décide de dire ah tiens ouais c'est pas mal je pourrais mettre aussi et puis elle décide de mettre 500 dollars non ou 1000 tiens on va reprendre le 1000 allez elle décide de mettre 1000 dollars parce que elle a la popper donc 1000 dollars donc comme ton beau frère il est à 5% bah lui il va prendre 50 dollars sur l'investissement de sa soeur et comme toi tu es g2 que tu as à 6% donc il y a 1% d'écart entre toi et ton beau frère bah toi tu vas récupérer 1% des 1000 dollars de sa soeur donc tu vas récupérer 10 dollars qui vont être versés en usdt les commissions sont en usdt dans ton portefeuille beaucoup marquette donc le différentiel c'est ça et en fait quand tu es g2 bon bah ce qu'on te dit c'est que tu ce différentiel il peut se développer sur 10 niveaux là on retrouve la notion de différentiel puisque en tout c'est 20% qui est redistribué mais en fonction de ton rang et de l'écart avec le rang des filles en dessous qui eux parrainent les gens voilà mais ça bon c'est vraiment si tu veux ta fille si tu veux te lancer dans l'affiliation et si tu es habitué à faire du mlm bon c'est le même système que chez tous les autres donc il y a rien de nouveau bon bah ici on retrouve les récompenses voilà donc à rien de plus sur sur cette présentation la plateforme donc là bah je suis sur la page d'accueil principal alors là je suis connecté bon pour créer un compte un rien de plus simple une adresse mail un mot de passe c'est classique alors tu peux le faire par mail ou par numéro de téléphone parce que après quand tu veux te reconnecter ils te proposent en fait les deux c'est toi qui choisis tu te connectes avec ton numéro de téléphone ou avec ton mail moi je l'ai fait par mail et dans les paramètres de sécurité tu peux activer le google authenticator si tu veux ou l'otp donc moi j'ai activé l'otp ce qui fait que du coup quand je me connecte que je mets mon mon login et mon mot de passe ça m'envoie par mail un code à six chiffres que je dois rentrer pour valider ma connexion et j'arrive là dessus donc là bah tu vois que tu arrives directement ta épigraphique là sur les sur différentes crypto et puis ici différentes crypto proposées où tu peux directement aller alors j'ai mis la traduction en anglais voilà donc tu peux jouer à traiter ici directement ici bah tu peux faire de l'achat ou de la vente voilà tu achètes la crypto que tu veux tu décides de la payer avec ton wallet goku market ou avec ta carte visa bon si tu le fais avec ta carte wallet avec ton compte wallet t'as que 0,25% de frais si tu le fais avec ta carte bleue 5,5% choisis ton camp camarade donc moi ce que je vais te montrer c'est comment justement chargé ton portefeuille donc c'est ce qu'on appelle le main ici ton portefeuille principal pour que ça te coûte le moins possible moi ce que je préconise c'est de le charger en usdt à partir de bilans en passant par la bsc et du coup tu n'as que 0,8 dollars c'est un frais fixe de frais pour transférer les francs donc c'est plutôt c'est plutôt imbattable donc là voilà donc tu retrouves ici by crypto tu vas retrouver cet écran là tu peux faire du trade alors là tu vas retrouver de un trade avancé c'est du copier-coller de ce qui se passe chez bilans c'est la même chose là tu as les paires tu choisis la paire sur lesquelles tu veux trader et puis ici bah tu achètes au prix où tu détermines un prix d'achat avec la quantité et puis ça va te mettre un ordre ici et puis bah si tu veux vendre à quel prix tu veux vendre quelle quantité pareil avec possibilité d'ajuster au pourcent près et puis du coup ça te mettra un ordre de vente ici donc c'est tout à fait la même chose que que sur binance qu'est ce qu'on a d'autre debout ici bon je n'en parle pas ici bon bah du dépositive crypto ok il y a une crypto card aussi bon forcément intéressant gmc donc ça c'est pour acheter du gmc donc ici dans urne donc pré-launch offerts c'est là où ça va nous intéresser pour acheter le robot plus d'e-fi le placement à 250% alors sachant que là on est sur un taux qui est un taux de lancement on sait pas combien de temps ça va durer mais ça va pas durer toute la ville 250% à un moment ça va se réduire aujourd'hui bon bah ce qu'il faut c'est voilà ils veulent attirer les investisseurs pour pouvoir continuer de se développer mais il y a un moment où le rendement va diminuer donc il faut profiter de ce rendement pendant qu'il existe donc ça on va y aller après gmc volt donc là c'est pour stacker ton tgmc donc tes jetons beaucoup market s'il y en a qui te servent pas bah tu peux tu peux les stacker donc là bas tu choisis le nombre de jetons que tu veux placer le nombre de mois donc c'est du 12% par an en fait c'est versé tous les mois donc c'est un pour cent par mois donc là bas tu peux décider de les bloquer pour trois mois six mois neuf mois ou douze mois et puis savoir si ça vient donc de ton portefeuille principal ou de ton portefeuille rewards ton portefeuille récompense il n'y a pas il n'y a pas d'incidence puisque en fait quand tu quand tu as ton pack robot plus d'e-fi des gains journaliers en usdt et en gmc tombent dans ton portefeuille rewards mais tu peux transférer comme tu veux et quand tu veux dans le portefeuille de main ou laisser dans le rewards et puis du coup bah tu utilises ton portefeuille rewards bon c'est pas ça aucun handicap et ici ce que tu peux faire aussi si tu veux c'est que tu peux automatiquement bloquer tes tgmc rewards donc tes gains quotidiens tu peux décider de les bloquer pour la même durée donc tu peux activer ça et puis dire trois mois par exemple et du coup bah tous tes gains journaliers pendant trois mois ils se trouvent bloqués ça c'est toi qui décide mais on va voir après que c'est pas forcément enfin en tout cas au début c'est pas forcément mieux de les bloquer mais je t'en parle là dans le stacking bah là c'est bon alors là tu as quelques crypto que je connais même pas mais tu as l'usdt donc bah c'est du coup c'est pareil tu choisis ton ta durée donc ça va de un mois à 12 dans un mois à un an quel montant tu veux placer et tu bloques tes fonds et du coup tu seras payé en usdt pour les intérêts de de ce de ce stacking qu'est ce qu'on a d'autre mon bitcoin cashback ça c'est par rapport à la je sais plus c'est par rapport à la plateforme d'achat ou par rapport à l'affiliation le trading bots alors ça j'ai pas approfondi l'affaire j'ai pas bien regardé mais là on propose des stratégies de de trade automatique ce sont des robots donc on te propose des algorithmes et mais qui ont un coût non négligeable c'est à dire que là tu peux très bien prendre celui là on a plein d'indicateurs à regarder mais il faut que tu t'abonnes donc en fonction de la durée de l'abonnement bon le prix est dégressif donc là tu vois que si tu prends sur sur trois mois ça te coûterait 180 dollars si tu prends sur sur six mois tu as 25% de remise donc là pour optimiser en fait tu as un peu obligé de prendre pour un an à 360 dollars donc là tu as 70% de réduction et du coup une fois que tu as payé ton abonnement après tu peux placer un capital à travailler bon donc là je sais pas parce qu'il faut déjà amortir si tu te mets même sur six mois 270 dollars faut déjà les amortir sachant que ce qu'ils expliquent ici je te le relève en français si tu peux faire une diversification de trois à cinq algorithmes sur une période de six à neuf mois devrait vous donner un rendement moyen mensuel stable d'environ 7% bon je sais pas si on parle de rendement net parce que trois algorithmes ils sont mais que trois 270 fois trois ça te fait 810 dollars à amortir sur six mois je sais pas parce que là si ça sort que 7% et qu'il faut amortir le coût de l'abonnement avec ça va falloir placer gros que pour qu'à la fin tu puisses gagner quelque chose donc soit c'est pour les gros les gros portefeuille ou alors bon c'est du net donc ça veut dire que là tu as amorti et en plus de l'amortissement il te reste 7% bon je sais pas trop j'ai regardé la petite vidéo là et l'on dit pas plus ce que ça apporte de plus simplement c'est de dire que tes fonds tu peux les récupérer quand tu veux même si tu es abonné tu peux retirer ton capital quand tu veux la plateforme de shopping bah t'iras à regarder et et puis donc maintenant il ya le prélancement donc les offres oui c'est parce qu'elles sont en français un couche en français un couche en anglais je suis perdu des fois donc les fameux donc là on propose un mille dollars bon c'est bien gentil mais on va pas s'emballer donc voilà ça commence à 50 dollars il ya du 100 dollars tout à l'heure de 100 condition qu'il le sélectionne un petit bug d'affichage ou bien pour le coup je sais pas ce qu'il a ce qu'il a pris on y retourne je suis désolé je suis heureux mais ça s'entend sûrement les joies de la rentrée petit dernier il a chopé la crève et il me l'a refilé il a trouvé ça drôle bon alors lui il veut pas se mettre sur 100 dollars pourquoi donc je ne sais pas donc là ce qui est important ici voilà la grosse différence elle va être là puisque quand tu achètes un pacte à deux possibilités soit tu achètes ton pack et tu n'as pas de gmc donc c'est à dire que toi tu veux acheter un pack à 100 dollars tu as juste et 100 dollars pour acheter ton pack tu peux mais alors à ce moment là sur tes 25 % par mois là donc qui fait 12,5 % en usdt et 12,5 % en gmc bah tes 12,5 % de gmc eux ils vont être bloqués pendant 12 mois au fur et à mesure c'est à dire que tous les jours tes gains en gmc vont être bloqués pendant 12 mois donc tu récupérera au fur et à mesure après quand la première année sera passée bah tu commencera à récupérer tes gains du premier jour et puis ainsi de suite mais pendant 12 mois à chaque fois t'es bloqué et tu as la deuxième possibilité où tu as des gmc donc c'est à dire que tu as acheté enfin tu as tes 100 dollars pour acheter ton pack et pour pouvoir acheter ton pack avec des gmc bah il te faut autant de gmc que de dollars que tu prends dans le pack donc là tu veux un pack à 100 dollars il te faut 100 gmc donc là 100 gmc au cours d'aujourd'hui à 36 centimes donc en gros c'est 36 dollars donc il faut que tu as 136 dollars donc si tu as ça tu achètes tes 36 gmc tu prends ton pack à 100 et tu dis j'ai les gmc tes 100 gmc que tu as acheté là à 36 dollars ils vont être bloqués pendant 12 mois eux aussi mais là ils seront bloqués là en une fois dans un an tu récupères le tout et par contre tes gains quotidien de gmc ne sont pas bloqués ils vont tomber dans ton portefeuille rewards donc après bah soit tu décides de pas comment dire de pas sentir les mouvements de cours du gmc que ce soit à la hausse comme à la baisse et puis du coup bah tu transfères au fur et à mesure tu viens transférer tes gmc en usdt comme ça t'as plus que l'usdt t'es tranquille ou tu les laisses dans ton compteur gmc et puis bah au fur et à mesure de l'avancement mais ça c'est une stratégie que je te montrerai dans une autre vidéo mais je commence à t'en parler au fur et à mesure de l'avancement des gains que tu as dans ton dans ton portefeuille rewards bah tu vas avoir des usdt et des gmc qui vont venir se cumuler et il y a un moment bah t'arriveras à la possibilité de pouvoir acheter un deuxième pack et du coup l'achat de ce deuxième pack bah tu le feras avec les gains du premier donc ça te coûtera rien de plus mais du coup tu vas avoir derrière un un effet d'intérêt composé je t'expliquerai ça mais qui fait que tu vas relancer en fait un pack pour 10 mois et qui va te refaire gagner de l'argent mais sans toi mettre un un sou de plus puisque ce sont les gains de ton premier de tes premiers packs qui te font qui te font gagner ça c'est dans le cas où tu veux faire fructifier et que tu veux faire grossir petit à petit si tu es juste là pour dire je pose 100 dollars et puis dans 10 mois je récupère deux fois et demi ma mise bon bah à ce moment là tu laisses tes gains gmc tomber dans ton portefeuille reward tu les transformes en usdt et puis tu laisses ton portefeuille usdt grossir au fil du temps et puis bah dans 10 mois ton pack il va s'être terminé et tu récupères tes 250 dollars dans ton portefeuille rewards et tu feras ce que tu veux avec donc ça dépend de ta stratégie si tu viens juste placer pour faire grossir une fois et récupérer tes sous ou si tu viens pour durer et faire grossir au fur et à mesure donc là moi j'ai un portefeuille qui est vide donc du coup je te disais tout à l'heure le mieux c'est d'acheter de l'usdt donc là tu retrouves tout ce que tu peux transférer donc là en devise je vais mettre usdt un moteur de recherche voilà usdt d'Ether je veux verser et ici et bien je vais me mettre en chaîne intelligente Binance donc là ça me donne l'adresse de destination donc l'adresse je la copie la traduction là voilà c'est copié je vais sur Binance usdt il est là-haut je veux faire un retrait je copie l'adresse ici le réseau il me le met pas en automatique et je retrouve ici la Binance Smart Chain donc ici il me met un message parce que c'est pour ça qu'il me met pas en automatique parce qu'il est conscient que toutes les plateformes fonctionnent pas avec la BSC je dis oui je suis sûr puisque c'est pas là-haut voilà parce qu'ici je suis en Binance Smart Chain donc j'ai pas de problème je le prends à Binance Smart Chain des deux côtés ici j'ai 281 dollars de disponible je vais tout mettre pour qu'il arrive 280 dollars alors pourquoi je mets tout ? c'est que en fait ce que je veux moi c'est investir 200 dollars donc je vais acheter deux packs en fait de 100 dollars puisqu'il existe pas de pack à 200 donc je vais lancer deux packs à 100 dollars donc si je veux 200 dollars comme je veux acheter moi avec les GMC il me faut 200 GMC donc 200 GMC à 36 centimes ça va faire du 72 dollars donc j'ai mis un peu plus parce que je sais pas s'il y a des frais ou pas là bon tu vois par rapport à ce que j'envoie frais de réseau 0,8 USDT donc là c'est imbattable je vérifie quand même l'adresse 0xd671 0xd671 ok ça marche hop j'envoie confirmé continuer je reçois les codes et puis je reprends la vidéo lorsque j'ai reçu le paiement et on voit la suite à tout de suite alors me revoici donc le transfert mais il s'est fait très vite puisque là on voit que sur Binance j'ai fait l'envoi à 15h54 et que sur Gokumarket c'est arrivé à 15h58 voilà en 4 minutes les 280$ sont arrivés bon là où je suis très dégoûté par contre c'est que j'ai fait la suite de la vidéo pour montrer les achats de packs et qu'il y a eu un souci à l'enregistrement que ça a planté et que la vidéo j'ai pas pu la récupérer donc je peux pas recommencer l'achat des packs puisqu'ils sont faits mais je vais quand même te montrer comment ça se passe donc ici on va sur le bot plus défi donc là bah du coup on peut voir moins l'historique donc j'ai bien activé deux packs de 100$ on peut voir ici voilà 100$ j'en ai pris deux donc en fait tu vois qu'ici tu as une limite du nombre de packs en fonction des montants donc tu peux pas avoir plus de 5 packs à 50$ plus de 10 à 100$ et ainsi de suite donc ça dans une stratégie d'intérêt composé ça a son importance en fonction du pack acheté au départ et de comment on peut placer les autres packs pour optimiser donc ici on voit les packs actifs voilà donc le premier acheté là à 5h24 le deuxième à 5h28 donc 100$ qui m'ont rapporté donc là pour l'instant donc là on est deux jours après et là en fait quand je tourne la suite de la vidéo on est le 16 donc là 1,67$ sur chacun puisqu'on peut voir l'historique ici voilà donc en fait pour chaque pack ce qui se passe bah je touche 0 donc on va dire 42 centimes en USDT chaque jour pour chaque pack et un montant en GMC qui correspond à la même chose à 42 centimes en USDT mais en fonction de la fluctuation du cours du GMC bah on en a plus ou moins là le premier jour j'en ai eu 1,14$ parce qu'il était à 36 centimes de mémoire et là bah 1,08$ parce qu'il a augmenté un peu donc pour acheter je suis allé là j'ai pris le pack à 100$ comme j'avais ah oui j'avais acheté mes GMC alors c'est ça que j'ai pas montré effectivement d'abord avant d'aller acheter le pack comme j'avais rapporté mes 282$ sur mon main wallet donc c'est là après où je suis allé acheter des GMC donc ici tac oui alors du coup comme j'en ai plus bah j'ai plus du SDT donc je peux plus faire la simule ici euh... attends je vais faire un dollar est-ce qu'ici ça marche ? oui c'est ici que j'ai dû passer d'ailleurs je suis allé prendre les GMC de mon wallet voilà puisque là pour acheter les GMC ici t'as le choix entre le BTC l'Ethereum ou l'USDT donc là j'ai plus l'USDT bon là il me reste plus que 6$ donc forcément ça va pas marcher donc ici bah j'avais mis 100$ et puis en faisant preview ça te dit pour le montant que tu as compte tenu des 0,25% de frais le preview te dit combien de GMC tu vas récupérer voilà donc moi c'est 200$ que j'avais mis ici non j'avais mis 60$ 73$ ou 74$ pour récupérer mes 200 GMC qui m'étaient nécessaires donc après dans mon main wallet j'ai retrouvé donc mes montants en usDT et puis en GMC donc j'avais 201,79$ puisque j'en ai consommé 200$ et puis un peu plus de 200$ en usDT et donc après j'ai pu aller faire mes achats prendre ici un pack à 100$ dire que j'avais les GMC que ça venait de mon portefeuille principal faire next et puis après valider l'achat voilà donc ça s'est fait tout simplement ok donc là comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo je ferai une autre vidéo avec de la stratégie si j'ai ouvert mon deuxième compte d'ici là parce que là c'est le compte de ma femme donc je vais en ouvrir un compte pour moi que je vais raccrocher au compte de ma femme c'est ma femme qui va me parrainer tant qu'à faire donc si j'ai ouvert mon compte d'ici là bah dans la vidéo je referai la démonstration de transfert d'achat de GMC et puis d'achat des packs pour être sûr que ce soit bien clair et je vous montrerai justement avec ces deux comptes quel impact ça a sur le montant final de gains et sur comment on peut optimiser tout ça voilà donc j'espère que cette vidéo t'as appris des choses si tu veux suivre le prochain épisode je te propose de t'abonner et d'activer la cloche n'hésite pas à mettre un pouce ça me fera plaisir et ça fera du bien la chaîne et si tu as des questions bah mets en commentaire comme ça je ferai des réponses et puis je pourrai éventuellement apporter d'autres éléments dans la prochaine vidéo pour répondre à tes questions voilà sur ce je te remercie je te souhaite une bonne journée une bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt